Le vent froid qui soufflait sur la campagne faisait voltiger les quelques flocons qui peinaient à atteindre le sol. La nuit glaciale figeait les forêts, les monts et les sommets. Dans cette atmosphère hivernale, un renard furetait à la recherche de sa pittance. Il dut se contenter de quelques glands trouvés sous un vieux chêne. Affairé à la tâche, il interrompit brusquement son frugal repas, les oreilles à l'affût. Ses sens surdéveloppés l'avertissaient d'un danger, et, très méfiant, il fouina dans le sol gelé une dernière fois, avant d'abandonner son repas et de disparaître dans les sous-bois. Non loin de là, une femme, transie de froid, reprenait peu à peu conscience. Allongée sur le sol jonché de pierres et de branchages, elle se releva difficilement. Une violente douleur à la tête la fit vaciller, et elle se retint de justesse au tronc noueux d'un vieil arbre. Quand le malaise se dissipa, elle tenta de discerner son environnement. À la faveur d'une pleine lune puissante, elle distingua l'orée d'une forêt et des champs alentours. Le souffle court, apeurée, elle chercha des repères, mais n'en trouva aucun. Et pire que tout, aucun souvenir récent ne semblait vouloir remonter le fil de ses pensées. Elle avança de quelques pas, titubante. Quand elle vit ses mains maculées de sang, un cri de panique sortit de sa gorge, et s'en alla résonner sur les contreforts de la montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada